On a aussi l'expression « si bien que ». Elle exprime une conséquence prévisible et se place au milieu de phrases. Un exemple, il n'a pas dormi toute la nuit, si bien qu'il a sommeil, si bien qu'il va avoir sommeil, c'est même mieux, c'est prévisible. Comme il n'a pas dormi toute la nuit, il va avoir sommeil, si bien qu'il va avoir sommeil, d'accord ? Donc « si bien que », c'est cette expression-là. Après, nous avons « de manière que » ou « de façon que » ou encore « de sorte que ». Ce sont des synonymes « de manière que », « de façon que » et « de sorte que ». Ces expressions servent à exprimer une conséquence sans aucune nuance. On n'émet pas un jugement sur ce qu'on voit. Donc, elles peuvent être vues aussi avec le mot « telle » sans que cela change le sens. Et on va comprendre pourquoi « telle ». Et on les place au milieu de la phrase. L'exemple, nous travaillons de manière que les résultats viendront. Nous travaillons de telle manière que les résultats viendront. Avec façon. Nous travaillons de façon que les résultats viendront. Nous travaillons de telle façon que les résultats viendront. Nous travaillons de sorte que les résultats viendront. Nous travaillons de telle sorte que les résultats viendront. donc le petit mot tel ici il va montrer seulement comme intensité de la manière, la façon, la sorte qu'on fait la chose de manière intense, d'accord mais on peut le dire ou pas peu importe, c'est intéressant que tu saches ça, parce qu'il est probable que tu entendes ça dans des films dans la rue avec des collègues qui parlent français donc c'est important de le savoir mais bon on a compris, c'est une manière de montrer que on travaille c'est l'exemple de la phrase je travaille beaucoup, donc je vais avoir des résultats, quelque chose de très commun je travaille de telle manière que c'est impossible de ne pas avoir de résultats tu es là dimanche soir avec moi, tu étudies de telle façon que tu vas avoir d'excellents résultats dans le français d'accord, une autre façon c'est si, pla 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 que, ou encore tellement important à noter avant tout que le mot si et le mot tellement indiquent une intensité aussi un peu similaire à tel dans les phrases antérieures donc ici on exprime l'intensité d'une action et ces expressions expriment l'expression exprime c'est horrible mais bon, vous avez compris la conséquence d'une action ou d'une situation regardez il mange si peu qu'il va être malade ça veut dire qu'il mange vraiment très très peu et que à cause de ça il va être malade la conséquence de manger tellement peu c'est qu'il va être malade et pour donner l'exemple qu'est-ce que j'ai fait j'ai utilisé tellement donc on va voir on est tellement fatigué qu'on ne va pas pouvoir sortir ce soir il n'y avait pas ce soir mais je l'ai mis ici pour exprimer la conséquence je marque l'intensité d'une action antérieure et donc on a le résultat de cette action on en a encore on a les expressions au point de au point que ou encore à tel point que ces trois expressions vont exprimer la conséquence d'une limite atteinte et ça va être plus compréhensible avec nos exemples au point de plus un infinitif quand il y a un seul sujet l'exemple il est tout petit mais il est là tu es grand au point de comprendre que je ne peux pas maintenant je pourrais facilement dire une phrase comme ça à Théo tu es grand au point de comprendre que je suis indisponible maintenant que je dois travailler maintenant donc qu'est-ce que j'ai fait ici je remets tu es grand donc je place une première situation au point de plus un verbe à l'infinitif comprendre tu es grand au point de comprendre tu es belle au point d'impressionner on va changer le sujet juste pour donner je suis intelligente au point d'avoir un bon résultat à mon examen enfin on peut vraiment inventer la phrase qu'on veut et toujours avec cette structure au point de plus un infinitif c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué mais attention j'ai bien mis quand il y a un seul sujet qu'est-ce qui se passe quand il y a deux sujets et qu'est-ce que c'est qu'avoir deux sujets on peut utiliser l'expression au point que plus un indicatif c'est-à-dire un verbe conjugué à n'importe quelle personne de l'indicatif le présent de l'indicatif le futur simple le passé composé l'imparfait enfin vraiment n'importe quel quel temps verbal quand il y a deux sujets alors on va voir cette année mon mari premier sujet a tellement changé au point que son chef lui a fait une promotion donc regardez cette année mon mari a tellement changé au point que son chef lui a fait une promotion nous avons deux sujets un premier sujet qui est responsable on va dire de la première action et un deuxième sujet qui agit par rapport à la première action le mari qui a très bien travaillé le chef qui lui a fait une promotion qui l'a promu on peut dire aussi donc ici ce qui est important c'est qu'on utilise au point que avant c'était au point de plus un verbe à l'infinitif maintenant c'est au point que plus un verbe conjugué dans mon exemple c'est au point que son chef lui a fait passé composé une promotion maintenant le dernier à tel point que plus un indicatif il fait froid à tel point que je ne sens plus mes doigts donc je peux dire il fait froid au point à tel point le mot tel marque de nouveau l'intensité d'accord à tel point que je ne sens plus mes doigts ici j'ai conjugué le verbe à la fin donc ce que tu peux te souvenir c'est qu'avec deux je vais utiliser un verbe à l'infinitif et avec que je vais toujours devoir conjuguer le verbe au point de au point que et à tel point que donc voilà les différentes formes que nous avons de cette expression donc de cette expression de la place de la place c'est un peu de l'infinitif qui est le défi d'on à tel point qui est de la place de la place de la place